Alors aujourd'hui, on va travailler le filet mignon rôti, des beaux cubes de poitrine de lard grillé. Au menu, du porc accompagné de pois cassés dans une confiture d'oignons. Moi, ça me rappelle tout ce qui mijotait en cocotte à la maison, chez mes grands-parents, chez mes nourrices. C'est des beaux souvenirs et c'est ce que je veux faire partager. On va se régaler. Voici le chef Aurélien Persson. Depuis juin, il est aux commandes d'un restaurant gastronomique situé tout près du centre historique de Metz, en Lorraine. Cet impressionnant bâtiment est l'ancien garde-manger des armées du roi, bâti sous le règne d'Henri II en 1552, au cœur d'une impressionnante citadelle, et devenu un hôtel de luxe en 2005. Le site de la citadelle, entre guillemets, j'ai tout. J'ai une belle cuisine, il y a une jolie salle, j'ai une super équipe en cuisine, j'ai beaucoup de jolis producteurs. Donc, on a tout pour réussir, quoi. Il y a juste à remplir le restaurant, à faire plaisir et que ça ré-offre surtout. Notre chef commence par émincer des oignons, des carottes fannes et du lard qu'il verse dans une casserole pour la préparation de ses pois cassés. Donc, avec le fondant de la carotte, les oignons et le lard, on va lui amener plein de gourmandise et de douceur. Donc là, on a vu, le lard, les carottes ont commencé à caraméliser, il y a une bonne odeur aussi en cuisine. Et on va pouvoir ajouter, donc, les pois cassés. Ensuite, Aurélien verse un bouillon de poule et laisse compoter sur le feu pendant 4 heures en arrosant régulièrement. Cette cuisine de terroir, il l'a héritée de ses grands-parents bouchés et de ses parents agriculteurs. Bon, en fait, j'étais pas forcément passionné à la base. J'aimais manger, ça c'est sûr. J'aimais la terre, j'aimais, donc, du coup, ce qui se faisait chez mes parents, chez mes grands-parents. Et la passion, elle est venue en école hôtelière, en stage, en formation et avec tous ces chefs que j'ai côtoyés. Et aujourd'hui, il entretient un lien privilégié avec les éleveurs de la région. Salut Aurélien. Salut Jean, ça va ? Ouais, nickel. Je te remène les produits. Alors là, on va encore se faire plaisir aujourd'hui. C'est celle-là qu'on va faire confire avec les oignons, le lard et qu'on va utiliser comme des gros cubes de lard bien grillés. Jean est un jeune éleveur de porcs et fromager à Abelstroff, en Moselle. La particularité, c'est qu'on élève nos porcs sur paille intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de caille bautie. Les porcs ont un matelas de 20 cm avec sciure, paille. Donc l'hiver, on essaye de leur mettre pas mal de paille pour qu'ils puissent se faire des petits nids douillets. Et on les nourrit en partie avec le petit lait qu'on récupère de nos fromages. La différence, le mode d'élevage sur paille fait que les animaux sont beaucoup moins stressés durant toute leur vie. Et donc la viande, à la fin, elle sera que plus tendre. Et puis je pense que le chef peut témoigner s'il a besoin en ce sens-là. Mais le filet mignon, il suffit à lui-même quasiment. Et on lui rajoute un peu d'ail, un peu de thym et c'est l'éclate. Et en amoureux des bons produits, notre chef ne s'est pas laissé abattre depuis que le restaurant est fermé. Moi, j'ai énormément profité du confinement pour rencontrer tous les producteurs, que ce soit fromage, charcuterie, les pommes de terre, les oeufs. Et on s'est même déplacé avec le sommelier, faire pas mal de petites dégustations de vin. On s'est fait plaisir. Bah plus, je t'appelle fin de semaine pour une nouvelle livraison. Comme d'habitude. Allez, merci beaucoup. Ciao. De retour en cuisine, notre chef s'attèle à la préparation de son filet mignon. Donc sur le filet mignon, il ne faut pas hésiter un tout petit peu à ouvrir. Au niveau de la tête, on ouvre à cet endroit-là. Et il y a un tout petit peu de nerfs, toujours. Donc là, maintenant, on va le portionner. Et donc on va tailler la viande, mais pas entièrement. On va faire une belle incision, comme un petit peu si c'était un portefeuille, on dit en cuisine. Le deuxième de la même façon. Et quand on vient l'ouvrir, ça vous fait un beau tournée d'eau régulier. Et donc là, c'est un peu plus épais, ça sera plus juteux et ça va éviter de dessécher la viande. Aurélien découpe ensuite des dés de lard dans une poitrine fumée en cocotte. Mais vous pouvez évidemment l'acheter toute faite chez votre boucher. On va retrouver ce goût vraiment marqué, un côté tendre. On essaye d'avoir le meilleur lardon, entre guillemets, possible. Aujourd'hui, aux manettes en cuisine, Aurélien a commencé comme chef de partie spécialisé dans les sauces. C'était il y a 14 ans. Un parcours dont il peut être fier, car ce passionné a subi un très grave accident de voiture il y a 20 ans. J'ai été donc du coup amputé d'une jambe. Pendant plus d'un an, j'étais forcé à arrêter le travail. Et puis à m'occuper déjà à remarcher, à se renforcer musculairement. J'ai même fait la cuisine en centre de rééducation pour apprendre à avoir la station debout. Ça a été surtout un combat pour arriver à retrouver la cuisine et puis à retrouver une vie normale. Mais oui, je pense que ça a forgé mon caractère. À présent, notre chef saisit ses médaillons de porc dans de l'huile d'arachide. Vous avez vu, il y a le côté vraiment doré mais léger. Ça n'a pas séché la viande. Donc là, on va ajouter maintenant le lard et les cébettes. Toutes les saveurs, elles vont se mélanger. Donc là, on va rajouter un petit peu d'ail, un peu de thym. On aura utilisé une seule poêle pour tout faire. On a les pois cassés, on a le lard, la cébette, le filet mignon. Donc on va pouvoir passer au dressage. Si la recette de notre chef du jour vous met l'eau à la bouche, c'est maintenant à vous de jouer en cuisine.